Depuis quelques jours, Philippe Mangou, chef d'état-major des armées sous le président Laurent Gbagbo et ambassadeur au Gabon sous son successeur Alassane Ouattara, fait le buzz en Côte d'Ivoire. Il est témoin à charge contre son ancien patron, accusé de crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Avec beaucoup moins de retenue que les généraux qui ont témoigné avant lui, dont il dénonce paradoxalement la déloyauté passée vis-à-vis de Gbagbo, Mangou parle. Beaucoup. Dans le fond, il ne fait aucune révélation accréditant la thèse d'un plan commun monté par Gbagbo et ses proches pour massacrer une partie de la population, ce qui est, on va finir par l'oublier, le cœur de l'accusation. L'officier brillant et narcissique, rompu à l'art de la flatterie, sait très bien qu'il est un des acteurs d'un procès politique dont le verdict importe moins que la mise hors d'état de nuire de l'adversaire le plus redouté par son nouveau patron, Alassane Ouattara. Avec zèle, il tente de démystifier la figure toujours omniprésente de Laurent Gbagbo. Celui qui n'a jamais démissionné affirme que l'ancien président avait perdu les élections et que c'est pour cette raison qu'il a, en gros, fait semblant de se battre. Il multiplie les déclarations invérifiables sur l'attaque de sa résidence qu'il soupçonne son camp d'alors d'avoir organisé, ou sur la somme de 500 millions de francs CFA qu'aurait reçu Kone Zakaria, un chef rebelle pro Ouattara, pour saboter son camp de l'intérieur. Une somme qu'il aurait plutôt utilisée pour financer le commando invisible anti Gbagbo. Bien entendu, ceux qui ont envie de croire Mangou, parce qu'ils dégradent l'image de Gbagbo et justifient leurs propres ambiguïtés, sont aux anges. Mais de manière plus large, un courant de pensée apparaît sur les réseaux sociaux. Gbagbo choisissait bien mal ses collaborateurs pour être ainsi trahi, peut-on lire ou entendre. Sans doute y a-t-il quelque chose de vrai dans cette assertion. Mais imaginons un seul instant que les grands de ce monde manifestent une hostilité claire contre Alassane Ouattara, comme cela a été le cas pour Gbagbo depuis 2002. Quelle serait l'attitude des élés courtisans d'aujourd'hui ? Souvenons-nous de l'attitude de réserve, voire d'insolence, de certains alliés du pouvoir actuel lors de la grande vague de mutinerie de cette année. Ou de l'ambivalence des dernières interviews d'Henri Conlon-Bétier, alors que son allié au milieu de son dernier mandat. Ce dont l'attitude de Philippe Mangou témoigne en premier lieu, c'est du vil opportunisme d'une bonne partie de l'élite ivoirienne. Politique, militaire, administrative. Ce qui choque, c'est le fait que l'on puisse prendre au sérieux et considérer comme raisonnable un homme qui préfère saboter la chaîne de commandement, c'est-à-dire livrer ses hommes à la mort, plutôt que de démissionner. Ce qui révulse, c'est l'impression de corrida qui se dégage de son déballage ciblé, sa manière indécente d'être fort avec les faibles et faible avec les forts, afin de mieux traverser les époques et les régimes, en étant toujours du bon côté de la mangeoire. La félonie n'a rien à voir avec le bon sens commun. C'est elle qui, depuis des siècles, empêche l'Afrique de changer le cours de son histoire tragique. Sous-titrage Société Radio-Canada